Rock and Pop Stories Minutemen de Glory of Man 1944 Dans l'histoire du rock à chaque décennie, il y a toujours deux ou trois groupes dont l'influence peut se révéler capitale, bien qu'il n'ait pas connu le succès populaire. Minutemen est de ceux-là. Le groupe naît d'une rencontre d'ados entre Dee Boone, guitariste et chanteur, et Mike Watt, bassiste et lui aussi chanteur. Ils n'ont que 13 ans et c'est la mère de Boone, connaissant leur passion commune pour la musique, qui les pousse à monter un groupe. C'est elle qui bombarde son fils à la guitare et Mike à la basse, le but de la manœuvre étant que son fils traîne moins dans les rues. Notons qu'alors Mike ne fait pas vraiment la différence entre une basse et une guitare. Les années passent et le punk leur tombe dessus comme une révélation. Ils sont rejoints par George Hurley à la batterie et l'aventure commence. Le groupe s'appelle officiellement Minutemen en 1980. Ils sont dans les petits papiers de Greg Jean de Black Flag, dont nous parlerons sûrement un jour, qui produit leur premier EP pour SST Records. De fil en aiguille, de concert en EP, d'EP en album, les Minutemen tracent leur chemin, encensés par la presse spécialisée et le milieu underground punk hardcore. Ils ont trouvé leur propre style avec des chansons très courtes d'environ 2 minutes comme les Ramones, mais où ils passent par tout un éventail de styles musicaux oscillant entre le punk et le free jazz avec des rythmiques funk. C'est particulièrement le cas de leur troisième album, Double Nickels on the Dime. Sans aucun doute leur meilleur. Cet album contient The Glory of Man. C'est Mike Watt qui l'a écrite avec un texte abstrait où l'auteur manifeste son désir d'un retour dans le temps. Cette chanson lui a été inspirée par Ulysse, le roman de l'écrivain irlandais James Joyce, publié en 1922. Il explique « Ce livre occupait une grande partie de mon attention à l'époque. Il eut un énorme impact sur moi. Il m'a permis de m'émerveiller sur le monde. Dans ces années-là, écrire une chanson inspirée par ce livre était une vraie fête. » L'album sort en 84. Il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus importants des années 80. Ce ne sont pas les Red Hot Chili Peppers qui diront le contraire. Ils doivent beaucoup aux Minutemen. Mike Watt en est très fier. Il dit « Double Nickels est sans doute le meilleur disque sur lequel j'ai joué. Nous avions des hauts et des bas et incontestablement, ce disque était un sommet, notre zénith. » Car le malheur va frapper les Minutemen. Ils effectuent leur dernier concert en première partie de R.E.M. le 13 décembre 85. Quelques jours plus tard, Diboon est tué sur le coup dans un accident de van. C'est la fin. Mike aura beaucoup de mal à sortir de la dépression après avoir perdu son pote de toujours. Mais ça, c'est une bien triste histoire de rock'n'roll. Merci d'avoir regardé cette vidéo !